Bonjour à tous, ce mardi nous poursuivons notre tour d'horizon des nouveautés révélées au concours d'élégance de Peeble Beach. Mercedes, Infiniti ou encore Ferrari sont au programme. Hier, lundi, nous vous présentions les Bugatti Devo, Audi PB18 e-tron et Ferrari 488 Pista Speeder. Toutes dévoilées à l'occasion du concours d'élégance de Peeble Beach en Californie. Place aujourd'hui à Mercedes et à son concept car Vision EQ Silver Arrow. L'engin se présente comme un hommage rétro-futuriste aux flèches d'argent, les Mercedes de course des années 30. Impressionnante, la monoplace mesure 5m30 de long et sa structure en fibre de carbone est couverte d'une peinture gris métal, rappelant que les flèches d'argent se passaient de peinture pour gagner du poids. L'habitacle mêle également moderne et ancien, avec notamment un écran en guise d'instrumentation, ainsi que sur le volant. Le siège, lui, est délicieusement rétro. Techniquement, la Mercedes Vision EQ Silver Arrow dispose d'une motorisation 100% électrique, développant 750 chevaux, autonomie annoncée environ 400 km selon le constructeur. Mercedes qui en profite également pour nous montrer un nouveau teaser de son SUV électrique EQC. Il s'agit cette fois bien d'une voiture de série. On apprend que le modèle sera présenté le 4 septembre prochain à Stockholm, en Suède. Vous découvrez ici sa signature lumineuse. Le constructeur à l'étoile avait précédemment annoncé que l'EQC était animé par deux blocs électriques, développant 408 chevaux, associé à une transmission intégrale. Commercialisation en 2019. Retour à Peeble Beach avec l'Infinity Prototype 10, qui n'est pas sans rappeler le concept Mercedes. Il s'agit du premier véhicule entièrement réalisé sous la supervision de Karim Habib, nouveau chef du design de la marque japonaise, venu de chez BMW. Certains éléments de design se retrouveront sur les modèles de série. Nous ne disposons pas de fiches techniques, mais cette monoplace reçoit une autorisation électrifiée. Ce sera d'ailleurs le cas de toutes les Infiniti à compter de 2021, qu'il s'agisse de modèles 100% électriques ou d'hybrides non rechargeables badgés e-power. Place pour terminer à un nouveau record, celui de la voiture la plus chère vendue aux enchères. Une vente qui a eu lieu dans le cadre de la Montrê Carwick. Sans surprise, c'est la Ferrari 250 GTO qui a affolé tous les compteurs. L'italienne a été adjugée à plus de 48 millions de dollars, l'équivalent d'environ 41 millions d'euros. C'est le troisième exemplaire des 36 produits par Ferrari. Cette Ferrari 250 GTO de 1962 est une des rares versions à avoir été améliorée par le carrossier Scaglietti. Cerise sur le gâteau, son châssis, moteur et boîte de vitesse sont d'origine. Merci de nous avoir suivis et vous retrouvez Géraldine dès demain.